Et si on commençait l'année dans le silence ? Pour pouvoir entendre ma propre voix. Et si je la commençais dans le froid et dans la neige ? Pour dessiner comme sur une page blanche les douze prochains mois. Et si je déconnectais ? Pour me reconnecter à l'essentiel, à la nature, à l'humain, à moi-même. C'est ce que j'ai décidé de faire avec deux amis entrepreneurs en partant début janvier nous enfermés dans un chalet en Norvège. Mais avant de vous raconter nos aventures, nos expériences, nos révélations, nos réflexions, je tiens à me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Mathie, je suis coach en mindset et ici on parle de développement personnel, d'alignement et de mindset pour vous aider à vivre la vie de vos rêves tout en savourant le chemin pour y parvenir dès à présent. Le temps de cette vidéo, je vous présente également Eric et Hugo, deux très bons amis, également entrepreneurs et digital nomades avec lesquels j'ai l'habitude de voyager. On a pour tradition de discuter des heures et ça se passe souvent autour de brouillet, de pancakes ou de smoothie bowl. Souvent pour parler de nos projets, nos aspirations, nos peurs, nos passions, bref, un peu de tout. Donc lorsqu'Hugo, un jour, nous a sortis, ce serait peut-être pas mal de commencer la nouvelle année à s'enfermer dans un chalet en Norvège. On n'a pas mis plus de cinq minutes à passer cette phrase au stade de projet. Nous sommes tous les trois entrepreneurs et en tant que coach, je reconnaissais d'autant plus la valeur de ce genre de voyage et l'impact qu'il pourrait avoir, notamment sur nos résultats professionnels durant l'année 2024, puisque nous avions tous les trois la même intention qui était de se mettre dans les conditions idéales pour pouvoir construire, projeter, imaginer et lancer concrètement cette nouvelle année. Au programme, nous voulions tous les trois faire le bilan de 2023, s'introspecter et projeter 2024, mais aussi profiter de la nature, du silence, déconnecter digitalement un maximum pour connecter, discuter, s'inspirer, se challenger, s'écouter, rire et partager. Personnellement, j'attendais de ressortir de cette semaine au clair sur mes envies pour l'année. Voir plus loin encore. De conscientiser un maximum les choses que je ne voulais plus entretenir, que je ne voulais plus emporter avec moi dans cette année 2024 pour faire de la place à justement toutes les choses que j'ai envie d'accueillir et de développer dans cette nouvelle année. En bref, pouvoir m'écouter purement et honnêtement très loin du bruit quotidien de la vie et je pense avoir plutôt bien réussi. Pendant cette semaine, nos journées se sont pas mal ressemblées. Personnellement, j'étais levée autour de 7 ou 8 heures du matin pour une à deux heures de journaling tout en observant le paysage et l'aube se lever. C'était plutôt chouette. Ensuite, placé au café que je prenais soit seule en regardant à travers la fenêtre ou avec les garçons pour papoter un petit peu dès le matin. Et ensuite, je passais par une phase du coup de conscientisation de journaling. Voilà, le but c'était un peu de creuser encore soit des choses de 2023 soit projetées 2024. Les garçons faisaient de même à part Eric de temps en temps qui bossait parce que lui avait décidé de pas couper du coup le boulot pendant toute la semaine. Et ensuite, on passait un peu de temps à cuisiner et à déjeuner. Ça, c'était hyper chouette pour connecter. On enchaînait avec une heure de balade dans le froid et dans la neige. C'était un peu galère mais on s'est bien marrés. Vraiment, c'était un de mes meilleurs souvenirs de cette semaine. Puis, on revenait un peu au chaud dans le chalet pour justement repasser par phase de conscientisation, de vision et de projection pour l'année. Chacun de notre côté à s'introspecter. Après, on passait une heure dans le sauna et puis, on se mettait à cuisiner, à dîner et à papoter jusqu'au coucher. On a beaucoup parlé pendant cette semaine et à vrai dire, on était là pour ça. Donc, voilà à peu près à quoi ressemblaient nos journées. Insérez de temps en temps quelques sessions de sport mais globalement, ça ressemblait à ça. Et je vous avoue, on se rapproche pas mal de ma journée idéale. Ce que j'appelle ma journée idéale, c'est cette journée où quand on se couche le soir, on se dit ok, elle était parfaite. Elle était remplie de toutes les choses que j'ai envie de vivre et elle était bien équilibrée et très enrichissante. On était pas mal de ce point de vue-là. Donc voilà en apparence. Par contre, je peux vous dire qu'en interne, c'était un autre spectacle. En effet, une de mes grosses intentions justement de ce voyage, c'était de faire face à toutes mes merdes. Désolée de pas le mettre poliment et autrement, mais toutes ces insécurités, ces peurs, ces choses qui me freinent en fait vers les choses que j'ai envie d'accomplir et comment j'ai envie de vivre ma vie tout simplement. Ce qui faisait que oui, je me réveillais entre 7 et 8 heures le matin et je regardais la vue devant moi, mais j'étais dans un stress matinal. Je passais 1 à 2 heures le matin à juste écrire, lâcher, 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 tout ce qui me passe par la tête en fait. Vraiment, il n'y avait pas vraiment de règle, c'était juste je lâche. Je lâche avec une rage et une hargne de ne pas commencer 2024 comment j'ai terminé 2023, donc vraiment avec une envie de changement parce qu'en parallèle, j'avais vraiment du coup une ambition qui commençait à monter, une ambition en fait de qualité de vie, on va dire globalement, qui n'est pas nécessairement professionnelle, qui est plus une intentionnalité avec laquelle j'ai envie de vivre, qui devient très très forte, qui est d'autant plus renforcée depuis cette semaine. Et donc, il y a certaines croyances, il y a certaines choses que je pense de moi-même ou que je pensais de moi-même, j'espère en avoir lâché au passage, qui étaient nécessaires de laisser dans le passé et de plus les emporter avec moi dans cette nouvelle année. Et donc vraiment, le but, c'était de me faire rentrer ça dans le ciboulot, clairement. Et j'ai été capable de parler de beaucoup de ces choses-là avec Eric et Hugo, être entourée de personnes en qui j'ai une confiance absolue, avec le même niveau de bienveillance pour moi que j'ai pour eux et avec qui je peux m'ouvrir sincèrement. C'était les conditions optimales pour faire ce travail-là. Au-delà même du fait d'être enfermée dans un chalet en Norvège et dans le silence absolu, parce que ça, ça m'a vraiment aidée aussi à m'entendre, de pouvoir affronter mes peurs et d'en discuter avec eux, ça m'a vraiment permis de me libérer de beaucoup de choses. Donc je les remercie encore une fois pour ça. Une fois que je m'étais introspectée et que je m'étais débarrassée du stress matinal qui m'habitait tous les matins, j'ai adoré me laisser vivre dans la simplicité de ce quotidien qu'on s'est créé pendant cette semaine-là. Tout était un peu au ralenti. J'ai trouvé que c'était très agréable de vivre, surtout que moi, je suis quelqu'un qui aime vivre à fond, qui aime beaucoup être stimulée, qui a une énorme curiosité, qui aime explorer plein de choses de la vie. C'est notamment aussi pour ça que je voyage autant dans ma vie. De me voir trouver du plaisir et vraiment réellement du plaisir et de la joie dans des choses très simples, ça me rassure sur ma capacité aussi à ne pas forcément avoir à complexifier ma vie d'expériences et de choses encore plus challengeantes ou je ne sais quoi pour en tirer de l'épanouissement. Depuis l'année dernière, j'ai appris à ralentir et à réapprécier ces choses-là. Mais alors là, c'était une autre dimension de passer une semaine comme ça, notamment complètement déconnectée digitalement. C'est une des grosses leçons aussi de cette semaine, c'est qu'en 2024, il y aura beaucoup moins de temps passé sur mon téléphone que les années précédentes. Je passais une bonne partie du coup de ma journée à m'introspecter, mais pas uniquement sur le passé et sur les blessures. Ça, c'était vraiment réservé que sur les premières tranches horaires du matin. La plupart de mon introspection était plutôt tournée vers le futur et c'était plus un travail de conscientisation de ce que je veux réellement et du coup, un travail de visionnage et de visualisation sur à quoi ressemblerait 2024 si elle se passait de la manière la plus idéale pour toi. Qu'est-ce que j'aurais vécu ? Qu'est-ce que j'aurais ressenti ? Qu'est-ce qui serait peut-être passé ? Voilà, c'était un peu de conscientiser de quoi j'ai envie de la composer cette nouvelle année et pour être tout à fait honnête, c'était même plus une question d'années à un moment donné, c'était juste de venir reconscientiser ce qu'est mes envies profondes et comment j'ai envie de vivre ma vie, de ne pas poser de conditions de temps de je dois avoir réalisé ça cette année, juste qu'est-ce que j'ai envie de réaliser tout simplement. Et là, je suis allée creuser, creuser, je suis allée au plus profond de moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Il y a un exercice que je vous ai déjà partagé sur cette chaîne et que j'aime beaucoup faire sur moi-même. Quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est de me demander pourquoi j'ai envie de le faire et d'aller réellement, purement et honnêtement à la racine de qu'est-ce que je veux réellement dans cette envie en fait. Par exemple, je veux plus d'argent. Pourquoi je veux plus d'argent ? Pour m'offrir de nouvelles expériences. Pourquoi ? Parce que je veux vivre plein d'émotions différentes. Pourquoi ? Parce que j'aime me sentir vivante. Pourquoi ? Parce que sinon, j'ai l'impression de passer à côté de ma vie. Pourquoi ? Voilà, vous voyez un peu le jeu. Je suis allée encore plus profondément que tout ça et j'en ai ressorti vraiment six phrases sur six catégories de ma vie de sincèrement, dans ces catégories, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? C'est hyper personnel et c'est hyper authentique. Donc je pense vraiment être arrivé à la racine, au noyau de mes envies à l'heure actuelle parce que les envies changent continuellement et de ce que je veux profondément en ce moment. Et ça, c'est un vrai, vrai cadeau pour le reste de l'année parce que j'ai l'impression d'avoir pu rentrer dans le GPS. Ah, c'est ça que je veux. Et de pouvoir me laisser beaucoup plus guider du coup, dans mes actions et dans les opportunités pour que ça m'apporte plus de ça. C'est très ouvert pour le coup, ces six phrases, je ne vous les partagerai pas, elles sont très personnelles pour le coup, mais elles sont immatérielles. Elles sont beaucoup plus basées sur des choses que j'ai envie de ressentir et d'expérimenter. Et du coup, le comment je vais ressentir ces choses-là et comment je vais vivre ces choses-là est libre au flot de la vie, en fait. J'ai également composé un vision board, alors on appelle ça un tableau de visualisation en français, composé d'images qui pour chacune d'entre elles vraiment viennent me chercher justement une certaine énergie, une certaine motivation pour justement composer ma vie plus de ce genre de choses. Il y a des choses matérielles sur ce vision board, mais je pense que j'ai réussi à le constituer d'une manière que même si je ne les ai pas, même si je n'atteins pas, en fait, ces choses sur mon vision board, je sais qu'en fait, elles me motivent à vivre et à me mettre en action pour vivre des expériences qui sont alignées avec ces six phrases dont je vous parlais. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ce n'est pas tant la destination justement, le but de ce vision board, c'est le chemin, c'est de m'inspirer à être en chemin vers ça parce que je sais que c'est sur ce chemin-là que je vais vivre et je vais ressentir les émotions que j'ai envie de ressentir. Et du coup, ça me permet réellement de voir plus la chose comme un jeu également et de voir ça comme des terrains de jeu. Il y a une partie sport où en effet, il y a peut-être des accomplissements sportifs que j'ai envie de réaliser, mais sans ces accomplissements, je ne me mettrais peut-être pas dans le sport du quotidien et peut-être pas justement dans la démarche de me développer physiquement pour atteindre ces choses-là. C'est pareil, dans mon business, il y a des choses que j'ai envie d'essayer parce que j'ai envie d'expérimenter, mais je le vois un peu plus comme un jeu. vraiment, c'était très chouette cette semaine d'avoir l'impression d'avoir un tableau blanc et de me dire « Ok, cette année, je vais la composer de ça. Peu importe ce que je choisis et peu importe réellement quelle direction je vais prendre, dans tous les cas, j'expérimente et dans tous les cas, je teste des choses et dans tous les cas, je fais la vie et on ne peut pas mal faire ça. » J'ai aussi reconscientisé la qualité de mes relations à l'heure actuelle, mais aussi l'importance qu'elles ont dans ma vie, dans mon bonheur, dans mon épanouissement général. Je n'aurais jamais pu aller aussi loin dans mes réflexions s'il n'y avait pas eu leurs questions, s'ils n'avaient pas échangé, ils n'avaient pas fait cet effet miroir sur moi. Visiblement, ça a été également le cas avec eux. On avait vraiment une dynamique d'échange qui était d'une bienveillance absolue et même juste pas forcément d'être dans l'échange mais dans l'écoute aussi de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs aspirations. Tout ça, c'était hyper inspirant pour moi et je pense qu'on se nourrissait vraiment tous les trois de tout ce qu'on partageait. En tant que solopreneur, je suis souvent seule. Je suis seule à prendre mes décisions, je suis seule à brainstormer, je suis seule à créer, je suis seule à produire dans mon business. Donc de pouvoir échanger, confronter, brainstormer mes projets, mes aspirations, avec d'autres entrepreneurs et d'autres solopreneurs qui comprennent complètement mes enjeux puisqu'ils ont les mêmes mais également qui me connaissent réellement parce qu'on échange depuis plusieurs années maintenant. C'est d'une préciosité absolue. Donc voilà, entourez-vous de gens qui aiment la vie, qui sont capables avec sincérité de vouloir le meilleur pour vous-même parce qu'ils veulent le meilleur pour eux-mêmes et n'oubliez pas d'appliquer tout ça à vous-même également. Donc à Éric et Hugo, je leur dis régulièrement mais jamais assez je trouve, merci d'être dans ma vie. Donc le bilan de cette semaine, est-ce que vraiment j'en suis satisfaite ? J'en suis plus que satisfaite. J'en ressors avec six phrases très très épurées et je dirais même dénuées d'envies parasitantes ou peut-être empruntées à d'autres. C'est vrai que des fois on se dit j'ai envie de ça mais en fait pas sincèrement. C'est peut-être aussi des envies qu'on emprunte à notre entourage des fois. J'ai pu réellement m'écouter et je pense que le silence est un des gros facteurs de cette qualité d'écoute que j'ai pu avoir et j'ai pu creuser seule et accompagnée. Ça, c'était vraiment un cadeau d'être aussi bien d'accompagner pour le coup pendant cette semaine. Ce qui me permet de commencer cette année avec une clarté de cristal et avec une impression que je peux du coup faire confiance quand même pas mal à mon intuition puisque je suis assez guidée par tout ce que j'ai conscientisé. J'en ressors également avec un vision board donc mon tableau de visualisation que j'ai décidé de regarder tous les matins en ouvrant mon ordinateur. C'est la première chose que je m'impose de faire en ouvrant mon ordi. Ça prend 30 secondes mais ça permet de reprendre un peu cette énergie de pourquoi je fais les choses dans ma vie, pourquoi j'ai envie de travailler aujourd'hui. C'est pour ça, de revenir à ça et à la pureté de ce que j'ai sorti pendant cette semaine. Déjà, je le vois du coup tous les matins parce que ça fait trois semaines que du coup je suis revenue. ça me met la niaque mais comme jamais. Je me sens aussi libérée de plein de choses et ce que je vous disais le matin du coup j'avais vraiment cette phase du coup de venir creuser et m'introspecter sur toutes les choses que j'ai plus envie de penser et d'hériter pour la nouvelle année et j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché. Je me sens beaucoup plus légère depuis et beaucoup plus alignée et beaucoup plus optimiste aussi. Je me sens beaucoup plus en paix. Je crois que c'est vraiment un des termes qui en ressort le plus chez moi. D'ailleurs, je me réveille quasiment plus stressée le matin. Pour le moment, je touche du bois. Ça reste comme ça. J'ai encore plein de questions sur ce que j'ai envie de faire cette année. Encore plein de questions sur comment me générer peut-être plus de liberté. Voilà, des choses que j'ai envie de rajouter dans ma vie. Comment arriver à m'apporter plus de ça ? Mais je suis en confiance absolue avec l'avenir. J'ai l'impression qu'il n'y a rien à changer. C'est-à-dire que je suis en chemin. J'ai rentré le haut de la montagne. J'aime bien faire des parallèles avec la montagne sur cette chaîne et globalement dans la vie. Je pense que mes potes confirmeront les parallèles. J'ai rentré que je voulais atteindre cette montagne-là et je ne sais pas exactement par quel chemin j'ai envie d'y arriver. Et je pense que les chemins vont se dessiner. Et je crois réellement et sincèrement à ça. Les chemins se dessinent quand on marche et quand on se met en action. Et du coup, c'est normal de ne pas avoir les réponses. Le tout, c'est de conscientiser ce qu'on veut et après, on trouve les moyens d'y arriver. Et j'ai l'impression d'être dans cette phase-là, de juste trouver les moyens d'y arriver et même d'apprécier trouver les moyens d'y arriver, trouver les opportunités et de me surprendre globalement. C'est vraiment une intention pour cette année. J'ai envie de me laisser me surprendre justement par des choses que je n'aurais peut-être pas fait dans le passé. Mais justement, si je me surprends, c'est que je change et j'ai une envie de changement sur pas mal de points dans ma vie. Donc, j'ai l'impression de rester très ouverte d'esprit sur comment va se dérouler cette année, mais je la sens très très bien. Et je n'oublie pas que je ressors également avec plein de beaux souvenirs et des amitiés renforcées et que j'ai envie encore plus d'enrichir ma vie, de moments de connexion et de partage comme on a pu partager pendant cette semaine-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous annoncerai très prochainement quelques changements justement sur la chaîne, mais également professionnels. Nouvelle année, nouvelle direction. Vous imaginez bien que j'ai conscientisé certaines choses aussi d'un point de vue de YouTube pour l'année qui arrive. Je vous en reparle très prochainement. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501